Est-ce que ce que je fais présentement, je suis capable de le tenir toute l'année? Est-ce qu'à tous les mois, je vais être capable de faire ça? Puis souvent, la réponse, ça va être pas vraiment. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on va parler des trois tips pour optimiser ta transformation physique dans les prochains mois. Avant de commencer sur le sujet, je veux vous dire un grand merci pour votre support, autant sur les réseaux sociaux que sur le podcast. Merci d'aller faire des avis sur iTunes, de liker. Tous les trucs qu'on met, j'apprécie vraiment. Donc là, ce qui arrive, c'est que là, au moment où je filme ça, on est le 18 janvier. Et là, il y a beaucoup de monde qui, le 1er janvier, 2 janvier, se sont mis, OK, là, on va faire des diètes, on va faire ça, on va faire ça, on va s'entraîner. Et là, à ce moment-ci, il commence à y avoir des gens qui perdent la motivation. C'est ça qu'on va regarder. C'est quoi les trois facteurs qui vont faire en sorte que tu vas transformer ton physique sur le long terme parce que le but, ce n'est pas d'être en shape pendant un mois, c'est d'être en shape tout le restant de ta vie et d'être en santé aussi à travers tout ça. Donc, le 1er tip, c'est la constance. Donc, c'est sûr que c'est facile de se dire, je vais aller vers une diète low carb, je vais aller vers une diète où je coupe certains macronutriments, je vais aller faire une diète hypocalorique, je vais faire 8 heures de cardio par semaine, je vais m'entraîner 6 fois par semaine, toutes ces affaires-là. Mais il faut que tu te demandes, est-ce que ce que je fais présentement, je suis capable de le tenir toute l'année? Est-ce qu'à tous les mois, je vais être capable de faire ça? Puis souvent, la réponse, ça va être pas vraiment. Donc, est-ce que ça se peut que si tu veux coter un petit peu plus, que tu sois un petit peu inconfortable face à ça, puis tu as un petit peu moins de calories, puis tu as un petit peu faim d'une fois de temps en temps? Oui, mais de là d'aller dans quelque chose d'extrême, c'est là la problématique, puis c'est là que les gens abandonnent. Après, en dedans de trois mois, tout le monde qui a commencé à s'entraîner, il va y avoir 80 % des gens qui vont avoir arrêté de s'entraîner, arrêté de bien manger. Pas ceux qui nous écoutent nécessairement, parce que si vous nous écoutez, vous êtes quand même passionné de fitness, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion des fois sur des décisions que vous prenez au niveau de vos plans d'entraînement, plans nutritionnels et tout ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va dire qu'Éric, Éric, il a mangé un petit peu trop pendant le temps des fêtes, il a bu un petit peu trop, puis c'est bien correct. Il a profité du temps des fêtes, comme j'aime dire, c'est que ce qui est important, c'est entre le jour de l'an et Noël, pas entre Noël et le jour de l'an, ce n'est pas une semaine qui va tout changer si tu as fait ta job le reste de l'année. Donc, Éric, il se dit, moi, si j'ai peut-être un 20-30 livres à perdre, go, en janvier, je me remets dedans. Fait que là, exemple, il fait une diète vraiment low carb, pas de pain, pas de pâtes, pas de patates, pas de paix, je ne sais pas d'où ça vient, cette affaire-là, mais ça n'a tellement pas rapport. Il coupe tous les glucides, puis dans le fond, il fait diète vraiment, protéines, un petit peu de lipides, des légumes, puis de la titre. Ce qui va arriver, c'est qu'Éric va perdre, va se péser le 10 janvier, il va avoir fait une semaine qu'il fait ça. C'est un moment donné que j'ai perdu 10 livres, OK, de la titre, il m'a juste 20 livres à perdre, je vais être en chef pour l'été, puis tout ça. La semaine d'après, il continue exactement la même affaire, il s'entraîne 4-5-6 fois par semaine, fait du cardio, fait toutes ses affaires, mange hypocalorique, low carbs, tout ça. Là, il arrive, dans le fond, il se repèse, moins 4 livres. Ça ralentit un petit peu, mais en faire un peu plus, couper un peu plus. Là, il commence à couper au niveau des lipides, rajoute une journée d'entraînement, rajoute une journée de cardio. Là, la semaine d'après, là, Éric commence à être découragé aussi, parce que là, ça baisse moins vite, fait que là, cette semaine-là, là, c'est dur, il a faim, il a des cravings, fait que là, il se dit, ah, m'a mangé un petit ça, un petit toast ici, un petit bol de gruau, ah, j'ai faim, hein? Il se repèse après la troisième semaine, le poids n'est pas bougé, mais il a peut-être remonté légèrement. Fait que là, Éric commence à se décourager, à manquer de motivation, puis c'est là que les gens dérogent. Là, ah, ben, fuck that, c'est-à-dire que je vais remettre à manger comme avant, ou, OK, je vais essayer une autre semaine, puis là, l'autre semaine, la même affaire, puis là, ils sont super dedans, ils font leur affaire, ils dérogent une petite affaire, puis là, paf, la balance, elle remonte. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez déjà connu un Éric, ou vous avez déjà fait le Éric, c'est la pire chose à faire, OK? Ce qui arrive avec ça, c'est que ça va marcher. Sauf que l'affaire, c'est que tu ne te bases que sur ta motivation pour continuer parce que ça va être extrêmement dur. Ça veut, puis, ce n'est pas supposé d'être dur, bien manger, ce n'est pas supposé d'être dur, de te mettre en shape, jusqu'à un certain point. Si tu veux descendre à 4% de gras, être gros abdos avec des veines sur le ventre, les fesses triées sur un stage de bodybuilding, on va avoir une autre discussion. Mais pour 99% des gens qui vont écouter, tu veux trouver quelque chose que tu vas pouvoir faire sur le long terme. Tu ne veux pas souffrir à tous les jours de ta vie pour faire ça. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de la constance dans ce qu'on fait, puis c'est de trouver une balance entre je vais manger des aliments que j'aime, je vais manger une quantité qui ne me donne pas faim, que je ne suis pas en train de crever à chaque jour, et je vais trouver une façon de m'entraîner, une façon de faire du cardio qui va se blender dans mon mode de vie pour ne pas que ce soit un boulet que je traîne partout et que ce soit donc dur et que je dois me fier sur ma motivation toujours. Et comme on sait de la motivation, on peut en avoir vraiment beaucoup à un certain moment donné, puis après ça, on peut en avoir vraiment moins, dépendant de plein d'affaires, dans le fond. Il ne faut pas se fier sur la motivation, il faut se fier sur c'est quoi nos objectifs, être discipliné là-dedans puis se faire un plan qu'on peut tenir sur le long terme. Parce que tu sais, si je te dis, la meilleure façon d'avancer dans ta carrière, c'est de travailler 20 heures par jour, tu vas dire go, laisse-moi le faire. Mais après 4 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a plus rien qui va marcher. C'est un peu le même concept, c'est la même histoire dans un différent domaine, mais c'est vraiment important de faire quelque chose que quand tu commences à le faire, tu te dis, est-ce que je suis capable de faire ça pendant 3, 4, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans? Si la réponse est oui, ou si, car je vais donner un peu plus bas en coloré, un petit peu plus bas encore, mais pas zéro, pas couper rien, pas être extrême, pour peut-être 2, 3 mois puis je vais remonter graduellement par la suite, ça a du sens. Donc, il faut vraiment se demander, est-ce que le plan que je fais présentement, je vais être capable de le toffer sur plusieurs mois, en bon français, toffer. Le deuxième point, c'est de mettre beaucoup d'emphase sur l'environnement hormonal. Quand je parle de ça, je parle de stress, sommeil, digestion, mode de vie, tout ce qui englobe le système en fait. Parce qu'être en shape, c'est un effet secondaire d'être en santé. Donc, si tous tes systèmes fonctionnent bien au niveau de tes hormones, au niveau de ta digestion, au niveau de ta gestion stress, ton sommeil, tout ça, tout va aller bien. Tu vas perdre du gras beaucoup plus facilement. Ça va être vraiment plus simple pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc, chez Quantum, la majorité de nos clients commencent avec, écoute, on baisse l'entraînement, on baisse tout, mange plus, mais focus sur, qu'est-ce que c'est ton sommeil? Ton sommeil, tu ne dors pas 8 heures. Tu ne dors pas ton 8 heures le soir, tu n'es pas capable de te coucher, tu te fais de l'insomnie, tu te réveilles dans la nuit, même si c'est juste une fois, c'est trop une fois, tu as de la misère à te lever le matin, bon, bien, adressons ça. Adressons ton stress. Si tu es stressé, la dernière chose que ton corps veut faire, c'est gagner de la masse musculaire et perdre du gras. Tu dois optimiser ta gestion de stress parce que le stress va toujours être là. Ce qui peut changer, c'est ta gestion de ce stress-là et parfois, c'est aussi simple que faire 5 minutes de méditation le matin, prendre 5 grandes respirations avant de manger, lâcher la caféine, prendre juste un café le matin, pas à partir de midi, pas prendre de caféine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais c'est important de mettre le focus sur ces choses-là. Au niveau de la gestion, si tu es toujours ballonné, si tu as des gaz, si tu as des reflux astriques, c'est toutes des choses que tu dois adresser parce que tu as beau couper tes calories, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne changera rien si ça, ça ne fonctionne pas bien. Ça, je l'ai vu maintes et maintes fois, ça fait 13 ans que je coche du monde, ça fait 13 ans que je vois les mêmes affaires. Les gens mangent hypocalorique, font de l'entraînement, sont super sévères dans leur affaire, mais tout leur environnement hormonal n'est pas optimal et ça freine toujours l'atteinte de leur objectif. Il y a des gens même qui vont gagner du gras en étant hypocalorique parce que tout le reste n'est pas optimal. Je ne dis pas que tu peux manger n'importe quoi si tu es optimal. Je dis juste que, j'aime ça l'imaginer que c'est une voiture avec des quatre pneus puis tu as l'alimentation, la nutrition, l'environnement hormonal puis on peut le mettre les deux roues en arrière à l'environnement hormonal puis l'affaire, c'est que tu as deux taillets de pétain en arrière. Tu as beau mettre le gaz dans le fond sur ton entraînement, ta nutrition, il n'y a rien qui avance. Tu vas aller dans le beurre ou même si tu avances, ça va faire plus de dégâts que d'autres choses. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Le troisième point, c'est souvent, on n'en parle pas assez de ce point-là, mais c'est tellement puissant, c'est l'environnement, mais l'entourage en fait, pas l'environnement, ça c'est un moindre point, mais l'entourage, les gens autour de toi. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « on est la somme des cinq personnes qui nous entourent ». Donc, c'est sûr que si tu tiens avec des gens qu'ils font le party, qu'ils boivent l'alcool, qu'ils mangent mal, ça va être plus dur pour toi. Par contre, ce qui arrive avec ça, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui se déresponsabilise à dire « moi, mon entourage, ce n'est pas du monde qui mange bien, ce n'est pas du monde qui fait attention, ce n'est pas du monde qui s'entraîne, je n'ai personne pour me motiver, je n'ai personne pour m'aider là-dedans ». Souvent, justement, ils vont tout le temps blâmer leur échec sur « ma femme, ma maison, elle a fait de la tarte et je l'ai mangé, mon chum m'a apporté ci, mon ami, ma mère, blablabla ». C'est vraiment important de comprendre que l'entourage a un impact vraiment grand sur vous. Ça, c'est important de le comprendre parce que si tu n'as pas un entourage qui est propulsant, peu importe tes objectifs dans ta vie, c'est important que tu trouves certaines personnes. Ce qui est vraiment merveilleux avec l'Internet, c'est que vous pouvez trouver des gens sur Internet qui vont vous propulser, soit que ce soit des groupes Facebook ou des enfants leur même, ou soit que ce soit que vous écoutez un podcast là, je suis votre entourage présentement parce que vous m'écoutez. Il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus sur les réseaux sociaux que vous pouvez consommer qui vont nourrir votre esprit avec des bonnes choses. Ça, ça peut être un aspect de l'entourage. Sinon, un enfant que j'aime rajouter à tes laissons des cinq personnes qui t'entourent, fais attention d'être la sixième personne du groupe dans lequel tu veux être. Si toi, tu dis, j'aimerais avoir du monde qui s'entraîne autour de moi, qui font attention à la discussion, tout ça, est-ce que toi, mettons, tu vises cinq personnes qui sont vraiment dans le monde du fitness et tout ça, toi, est-ce que tu es la sixième personne qui va intégrer ce groupe-là que les autres aussi veulent que tu sois la cinquième personne de leur cercle d'amis ou de connaissances? C'est une question à se demander et c'est là de prendre responsabilité de t'améliorer pour pouvoir rencontrer ou avoir des gens autour de toi qui sont propulsants. Que ce soit dans n'importe quel qui se fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un mange mal ou ne fait pas attention à 100% sur son entraînement et sa nutrition et tout ça que c'est une mauvaise personne, au contraire. Mais c'est juste que si tu sais que l'environnement, l'entourage a un gros impact sur toi, entre toi des gens qui sont propulsants dans tes oreilles quand tu regardes mais aussi au niveau de tes... Deviens la personne. Deviens tout simplement. Puis c'est Gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde. Change-toi puis après ça, ça va peut-être influencer les gens de ton entourage. Ça va peut-être peut-être que le fait de perdre, je ne sais pas moi, mettons, tu as 25 livres à perdre, de perdre 25 livres, peut-être que ta soeur va se dire « Tabarnouche, c'est bien donc motivant de voir ça puis elle aussi puis ça va faire un changement dans ton environnement puis tout le monde va être à la même longueur d'onde puis ça part peut-être juste de toi. Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et l'entourage, la dernière chose, la dernière affaire, si tu veux t'entourer des gens, c'est d'investir en toi avec ces gens-là. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de ta vie, si tu veux t'entourer des gens qui sont vraiment à un autre niveau que toi, il va falloir que tu fasses des investissements. Que ce soit un coach dans n'importe quelle sphère de ta vie, que ce soit, exemple, que toi, tu es passionné d'immobilier puis tu es comme « J'aimerais ça, moi, être comme comment il s'appelle J.F. Tremblay qui fait des flips de la maison puis tout ça qui est super connu au Québec, il roule à fond. Bien, tu sais, peut-être que si tu écris à J.F., il ne va pas vouloir te parler, mais si tu payes, tu vas rentrer dans son mentorat puis tu vas avoir toutes les informations puis tu vas tenir avec des gens comme ça puis tu vas avoir un entourage qui va être propulsant grâce à cet investissement que tu vas avoir fait. Donc, d'investir en vous, c'est toujours, 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 toujours le meilleur investissement que vous pouvez faire, que ce soit d'aller chercher un coach en training, en nutrition, en mindset, que ce soit un coach d'entreprise, peu importe ce que vous voulez faire, un coach, justement, vous voulez faire de l'immobilier, vous voulez devenir la meilleure personne dans votre sphère de travail, bien, allez-vous chercher un coach, tu sais, si vous êtes, peu importe, gestionnaire de projet, bien, allez-vous former avec le meilleur gestionnaire de projet qu'il peut, puis là, bien, vous allez avoir un entourage qui va être cette personne-là qui est où est-ce que vous voulez. Donc, c'est ça, fait que ne pas négliger l'importance de l'entourage chez vous, puis l'entourage aussi, bien, l'entourage, peut avoir un entourage négatif au niveau des objets. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, que si vous avez toujours de la malbouffe dans votre armoire, c'est sûr, vous allez tenter d'en manger plus, faites un clean-up de l'armoire, assurez-vous de garder 90 % de ce que vous avez dans vos armoires dans votre frigo puis tout ça, qui est clean, qui a des bons aliments puis tout ça, puis de vous faire un environnement qui va être motivant à vous entraîner, parce que là, on s'entraîne encore à la maison, donc de vous faire une ambiance, de vous équiper un petit peu d'investir dans l'équipement, ça va vraiment faire une grosse différence. Donc, ça, c'était mes trois tips. En résumé, la constance de trouver un plan que vous allez pouvoir faire sur le long terme, l'environnement hormonal, de focuser aussi sur mettre l'emphase, de focuser à mettre l'emphase, ça fait beaucoup de choses, mettre l'emphase sur le sommeil, le stress, la digestion, ce qu'il y a hormonal et faire attention à l'entourage, de choisir votre entourage puis si vous ne pouvez pas choisir, vous pouvez choisir de ce que vous écoutez, tout ça. Et sinon, investissez en vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, on se parle la semaine prochaine, n'oubliez pas d'aller liker le podcast, si vous écoutez sur YouTube, d'aller vous abonner, de vous abonner sur Spotify, je pense qu'on peut s'abonner sur iTunes aussi et laissez-nous un avis pour vrai, j'aime vraiment ça vous lire, j'aime vraiment ça voir ce que vous avez à dire sur le podcast, ça peut être très constructif, je suis super coachable, mais si vous avez des bons commentaires aussi, on y prend. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, soyez bons, on se parle la semaine prochaine. Bye.